Le PEA, pour plan épargne en action, est certainement l'une des meilleures enveloppes pour investir en bourse pour un épargnant français. Par contre, il y a quelques subtilités à connaître pour éviter les erreurs, alors on va voir aujourd'hui comment ça fonctionne, mais aussi comment bien l'utiliser. Alors pour commencer, on va parler des critères pour détenir un PEA. Il y en a trois, il faut être résident fiscal français, il faut être majeur, et enfin il ne faut détenir qu'un seul PEA par personne ou deux par foyer fiscal. Petite parenthèse, sache que tu peux aussi ouvrir un PEA jeune si tu as entre 18 et 25 ans et que tu es toujours rattaché au foyer fiscal de tes parents. Ensuite, parlons du plafond pour ce produit financier. Tu ne peux pas verser plus de 150 000 euros au sein de ton PEA, par contre ton PEA peut détenir plus d'argent que 150 000 euros grâce aux intérêts générés par tes placements. Pour le PEA jeune, le plafond est de 20 000 euros, à savoir il existe aussi un PEA PME pour investir dans des petites et moyennes entreprises, et là le plafond est à 75 000 euros. Le grand avantage du PEA, c'est son avantage fiscal. Au bout de 5 années de détention, tu bénéficies d'une fiscalité allégée. Le décompte commence à partir de la date du premier versement que tu effectues sur ton PEA. Un versement de quelques euros suffit, donc le PEA est fait pour de l'investissement long terme, puisque tu vas essayer de le détenir plus de 5 ans. Il faut également noter que si tu effectues des retraits avant les 5 années de ton PEA, celui-ci sera clôturé automatiquement. Donc encore une fois, il est important d'investir pour du long terme, et d'investir uniquement l'argent dont tu n'auras pas besoin rapidement. Il existe tout de même 3 conditions pour ne pas voir ton PEA clôturé si tu retires avant les 5 années. La première, c'est la création ou la reprise d'une entreprise. La deuxième, c'est un licenciement. Et la troisième, c'est pour retirer des titres d'action qui sont en liquidation. Et lorsque ton PEA aura 5 années, tu pourras retirer comme bon te semble. A savoir aussi que si tu retires l'ensemble de ce qu'il y a sur ton PEA, celui-ci sera clôturé. Donc veille quand même à laisser quelques euros dessus. La deuxième grande subtilité du PEA, c'est qu'il ne permet d'investir que dans des actions françaises ou européennes. Donc si tu souhaites investir dans des actions américaines comme Tesla, Amazon ou Apple, ça ne sera pas possible avec le PEA. Dans ce cas-là, il faudra plutôt te diriger vers un compte-titre. Toutefois, sache que grâce aux ETF, tu peux investir via ton PEA sur le marché américain, chinois, sur les pays émergents et un peu partout sur la planète. A mon sens, les ETF sont le meilleur investissement qu'on puisse faire en bourse. Et je pense qu'investir dans des ETF à travers un PEA, c'est vraiment une opportunité à ne pas manquer. Si tu ne connais pas les ETF, je te conseille la vidéo que je te fais apparaître actuellement en barre d'infos. Passons maintenant à la fiscalité avantageuse du PEA. La loi Pacte a changé pas mal de choses pour le PEA, plutôt en bien et surtout au niveau de la fiscalité. Pas de panique si pour toi la fiscalité, ça ne te parle pas. Sache que les banques et les courtiers français, en général ceux qui proposent des PEA, te fourniront l'IFU, imprimé fiscal unique, et tu n'auras qu'à vérifier les calculs. Alors, au niveau de la fiscalité, si tu retires avant les 5 années de ton PEA, tu vas payer l'impôt sur le revenu à 12,8% et les prélèvements sociaux à 17,2%, soit un total d'imposition de 30%. Si tu retires après les 5 années, tu n'auras à payer que les prélèvements sociaux, donc 17,2% uniquement. Et sache aussi que la taxation ne s'applique que sur la plus-value retirée, donc uniquement sur les bénéfices que tu as générés et que tu es en train de retirer. Donc, si ton PEA a fait une plus-value par exemple de 10% et que tu retires 100€ de ton PEA, tu ne vas payer des impôts que sur 10€. Dans ce cas, si ton PEA a plus de 5 ans, tu ne seras taxé qu'à hauteur de 17,2% de 10€, soit 1,72€. Cet avantage fiscal est vraiment intéressant si on compare avec le compte-titres qui lui est toujours imposé à 30% sur les plus-values. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et surtout, abonne-toi pour plus de contenu.